Le personnel du ministère des Postes de Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication et ceux des institutions sututelles, notamment l'ARCEP, l'ADETIC, la SOTEL, l'ENASTIC, la radio et la télévision nationale, ont pris très tôt d'assaut ce samedi, la cour de la SOTEL. Sous la houlette de la ministre des Postes, des Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement de l'ONUDI Alex Naïmbaye, ces hommes et femmes ont débarrassé l'enceinte de la société de télécommunication de toutes les mauvaises herbes. Cet acte de citoyenneté a été achevé par la mise en terre de quelques plants, en particulier des arbres fruitiers. Nous nous inscrivons complètement dans cette logique dans laquelle il faut se prendre en main d'abord, avoir un environnement de travail qui est sain, qui est propre. Il y va de la responsabilité de tout un chacun, non seulement des services qui sont employés ou payés pour se faire, mais c'est à tout un chacun. Un détritu n'a pas sa place par terre, n'importe où, un détritu a sa place dans une poubelle. Il faut que chacun apprenne ou se rappelle qu'il faut nettoyer son environnement. De l'ONUDI Alex Naïmbaye de conclure que la propriété chasse les maladies. Rendre le local de l'espace Talino Manou sa libre, c'est l'essence de cette opération menée par le personnel du ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Par cette action, il ne s'agit non seulement de donner une image de marque à cet espace culturel, mais également de lancer un appel au changement de comportement de tous ceux qui oeuvrent en faveur du développement culturel et touristique. Le maire de la commune du 6e arrondissement, Bilal Mamissou, s'est félicité de cette action qui renforce l'image de sa circonscription administrative. Je suis très contente de venir voir madame le ministre, de venir dans l'espace humanitaire. Et les jeunes sont sortis, Massé Boma aussi, c'est déjà une très grande chose. Selon la ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, l'opération est une réponse positive à l'appel de plus haute autorité du pays. La semaine de la citoyenneté, pour nous, ministère du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, est une mission. Il faut qu'on transforme en culture quotidienne. Le fait de changer nos comportements, de changer notre environnement, c'est justement reprendre ce type d'initiative et d'aller vers les populations, d'aller vers nos services et que cette attitude d'hygiène, d'arrangement, d'organisation puisse être inclue dans le quotidien. L'opération, conduite par la ministre Madeleine Alingué, a permis également de remblailler la cour de l'espace Talino-Manou. Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, la direction de la promotion de l'éducation des filles a mené une vaste activité de célébrité au lycée technique commercial. Les membres des différents services de l'éducation nationale ont donné leur satisfaction à cette activité. Pour le ministre de l'éducation nationale, Aboubacar Asseedek et Chourouma, rendre propre le milieu éducatif est une priorité. L'État a voulu commencer par le lycée, par le lycée, par une école. Donc nous allons perpétuer cette idée, nous allons faire de la semaine de citoyenneté quelque chose qui va perdurer, qui va être relayé par les écoles. Le ministre de l'éducation nationale, Aboubacar Asseedek et Chourouma, recommande aux responsables des établissements de poursuivre l'opération. Le choix d'assainir et de mettre en terre des plants dans ces locaux qui abriteront le ministère de production, de l'irrigation et des équipements agricoles n'est pas fortuit. La chef de ce département, Lydie Beasemda, et ses collaborateurs veulent faire de ces lieux un cadre de vie et de travail sain et surtout verdoyant. Notre présence ici revêle un caractère important. Le fait que nous voulons que notre bâtiment soit un bâtiment propre, donc nous lançons ici une semaine, une initiative qui va perdurer. Mais en même temps, nous voulons ici planter des arbres parce que nous sommes quand même le ministère de l'invitation. Il est tout à fait normal que le ministère soit arboré. Faisant d'une pierre deux coups, Lydie Beasemda a visité les différents compartiments des bâtiments en construction. Elle a eu droit aux explications sur l'évolution des travaux donnés par l'ingénieur en charge de ces chantiers. L'association des femmes commerçantes et chefs d'entreprise du Tchad participe activement à la semaine de la citoyenneté. Pour cette opération de salubrité, les membres de cette association se sont fortement mobilisés. Le maire de la ville de N'Djaména, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djaména, les membres du gouvernement et l'Afrique Campus sont venus encourager l'association dans cette action citoyenne. Pour la vice-présidente de l'association des femmes commerçantes et chefs d'entreprise, Khadija Koulengar, il s'agit par cet acte de rendre salubre ce marché important de la capitale. La ministre de la Femme salue l'initiative de l'association des femmes commerçantes et chefs d'entreprise. Je demanderai à mes soeurs commerçantes du marché et les responsables du marché à la mairie de vraiment nous épauler pour pouvoir faire ce travail. A cette semaine de la citoyenneté, les femmes de l'association ont remis des tables et parapluies aux femmes commerçantes au marché central. Le complexe éducatif Ibn Sina, dans la commune du 5e arrondissement, est choisi ces jours par les militantes et militants du parti Al-Wihda dirigé par l'ère président nationale, Dr Ahmad Tadjid Damahamad, pour donner le coup d'envoi de l'opération des salubrités, qui vise à rendre propre l'environnement de ces complexes éducatifs. Tous les militants sont mobilisés avec leurs roues, brouettes et machettes pour répondre à l'appel lancé par les plus hautes autorités du pays à travers la journée de la citoyenneté. Par cette action, nous avons voulu montrer que nous sommes aussi engagés dans ce processus de faire cette action de citoyenneté. Et nous avons également pris nos enfants ici présents pour leur montrer qu'être citoyen, c'est aussi... il n'y a pas d'âge. Dr Ahmad Tadjid Damahamad exhorte tous les militantes et militants afin de nettoyer leur environnement respectif. Une action citoyenne à mettre à l'actif du personnel de la Caisse nationale des retraités du Tchad. En ce samedi, les agents de la dite caisse, les retraités et veuves, sous la conduite du directeur de la CNRT, Ahmad Moustapha Mohamed, ont répondu présents à l'appel de la Semaine de la Citoyenneté. Tous mobilisés, ils ont rendu salubres les locaux de leur institution. Nous nous sommes toujours dit qu'avec la nouvelle vision, il faut nécessairement que cette action citoyenne entraîne dans son sillage toutes les entités privées, publiques et privées, et parapubliques. Pour dire que tout le monde a adhéré vraiment à l'action citoyenne, et plus particulièrement à la vision des plus hautes autorités de l'État par rapport à la 4e République. Pour les retraités et veuves, la CNRT représente un symbole pour eux. Nous, en tant que retraités, on doit nettoyer tout le temps. S'il y a des possibilités, il faut que ce soit propre. Quand le paiement va commencer, tous les retraités vont être là. S'ils sont atteints de maladie, ça va coûter cher. Le président de la République et notre maman, Inda Déby, la mère de veuves, elle-même est semise des ans pour le problème de la citoyenneté. La mise en terre des plans dans la cour de l'institution a marqué la journée de salubrité à la Caisse nationale des retraités du Tchad. Le camp militaire de Gouzbeïda est envahi des herbes et autres ordures. Semaine de la citoyenneté oblige. Les éléments des forces de défense et de sécurité sont à l'ouvrage. Le gouverneur de la province de Silla, Ramadan Erdébou, se met lui-même au devant de la scène. Loin de son bureau, le premier magistrat de Silla voudrait donner un exemple à toute la population de sa circonscription pour cet acte citoyen. Le commandant du groupement militaire numéro 4, le colonel Thierrasogour, estime qu'en plus de leur mission principale qui est la défense de la nation, les militaires sont avant tout des citoyens tchadiens au service du développement et aussi des grands défenseurs des causes environnementales. A cet effet renseigne Thierrasogour, cet acte s'inscrit aussi dans la dynamique du président de la République qui accorde une place de choix à la préservation de l'environnement. Le gouverneur Ramadan Erdébou, lui, félicite les forces de défense et de sécurité pour les efforts consentis quant au maintien du baromètre sécuritaire de la province. Pour Ramadan Erdébou, il faut pérenniser ce genre d'action dans l'optique de rendre sain l'environnement de la province de Silla. C'est devant le bureau de la direction générale de la société que le coup d'envoi de l'opération a été donné par le directeur général adjoint Mahamat Issa Halikimi, entouré du directeur général Jacqui Rivière, de tout le staff administratif et du personnel de l'usine. Le directeur général adjoint Mahamat Issa Halikimi a à cette occasion mis en terre un manguier baptisé par le personnel manguier Olam et un orangé, après quoi, le personnel s'est déployé dans les différentes installations où manœuvres, ouvriers et patrons armés de roues, pelles, râteaux et brouettes se sont débarrassés de hautes herbes et de vieux matériels hors d'usage. De l'usine au bureau en passant par Mondou 2, l'huilerie, les trois blocs des villas des cadres et l'air à balle, tout est nettoyé y compris le garage ou le petit canal d'évacuation bouché depuis une trentaine d'années a été curé de fond en comble à la satisfaction des patrons. Pour le directeur général adjoint de la Coton-Tchad SN Mahmat Issa Ali Kemi, cette opération fait suite aux instructions données par le président de la République et la première dame Inda Debi Itno. Avec cette opération de salubrité, le personnel de la Coton-Tchad SN vivra et travaillera désormais dans un environnement sain, étant entendu que l'insalubrité est la cause de nombreuses maladies dont le paludisme qui sévit de façon endémique dans la ville de Mondou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada